Qui a le pouvoir de surprendre ? Vous présente Mechamag Sous-titres par Juanfrance C'est parti. Il y a la première manche et il y a la deuxième manche. Il y a la première manche et il y a la deuxième manche. Il y a la deuxième manche. Ces poesies l'épargne ne sont pas dilué. L'épargne ne sont pas merveilleux. Il y a la deuxième manche et le plus important. Il y a la deuxième manche et la deuxième manche. C'est ce qui a été le plus important en l'épargne, Il faut fermer tout ce qui est en Europe. Nous ne pouvons être en danger de retour à quoi nous faisons nous et nous sommes en месте bouchés, si nous avons montré une barre qui est droite, nous avons pages de mafias. C'est ce qu'on a fait. Le temps de faire un débat à l'arrière, il n'y a pas de temps pour la nourriture. Il n'y a pas de temps pour la nourriture, il n'y a pas de temps pour la nourriture. Il n'y a pas de temps pour la nourriture. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Elle était bien. J'ai cru que j'allais perdre, mais finalement je suis arrivée premier. C'est juste que j'ai profité du tête à queue de Tommy. C'est parti ! C'est parti ! L'accident a donné beaucoup de problèmes dans mon cœur. Mais au moins ça a marché. Et au deuxième compétition, j'étais deuxième. C'est parti ! 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 C'est-à-dire qu'il y a des droits de l'économie, il y a des droits de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des droits de l'économie, il y a des droits de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des droits de l'économie, il y a des droits de l'économie. C'est-à-dire qu'il 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 y a des droits de l'économie. Il y a des droits de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des droits de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a des droits de l'économie. Il 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 y a des droits de l'économie. les gens qui ont en train de se fermer et ils ne sont pas plus oublés comme ça. Il a une sensibilisation, tout le monde se fait au moteur de la technique. Nous avons une sensibilisation. Nous nous jouons aussi de fiers et des fermes. Nous sommes au rallye total aux Derry. Nous sommes sur 30 joueurs qui ont une féminité. Un tour de choc, très spécial de nuit et des valles. Il n'y a pas de mal à la cante d'hautopinac. On pourrait résumer sa fiche technique avec 4 adjectifs, longue, lourde, puissante et chère. La Yamaha V-Max est une éloge à la démesure. 2m40, 310 kg avec les pleins, 200 chevaux au vilebrequin et 21 990 euros au chéquier. Des fifres qui devraient filer un ulcère aux assureurs et banquiers, mais qui ne capturent pas entièrement l'essence de ce dragster, véritable boxeur en ballerine. Les matériaux sont beaux, la finition est léchée et à l'instar de la précédente version dont on retrouve les grandes lignes esthétiques, tout est fait pour mettre en valeur l'énorme 4 cylindres en V de 1679 cm3. A l'arrêt déjà, ce moteur impressionne par sa taille et le soin apporté à sa fabrication. Les fonderies sont parfaites et le vis a été poussé jusqu'à réaliser les bagues de serrage du collecteur d'échappement en aluminium taillé dans la masse. Le V4 fait oublier le cadre, lui aussi en alu, qui semble même frêle à côté de ce monstre mécanique dont la partie cycle est aussi passée par la case stéroïde. Fourche de 52 mm dont les tubes bénéficient d'un traitement antifriction, et amortisseur arrière entièrement réglable par molette. Étrier 6 pistons à fixation radiale, gros gomard de 200 mm qui sert déjà les miches, une transmission par cardan magnifique, ne cherchez pas, c'est écrit dessus. Ça, c'est la Vmax. Et le gros compteur surmonté d'un énorme shift light donne le ton, ça va envoyer de l'air. Quand on regarde la Diavel, c'est une impression de puissance compacte qui domine. Malgré son côté power custom qui dénote dans la gamme du constructeur italien, elle reste, tradition oblige, ramassée comme un bulldog enragé autour d'un cadre treillé en acier et d'un bicylindre en V à 90 degrés. Le fameux testa strata 11 degrés, dérivé de l'hypersportive 1198, et déjà utilisé par la tonitruante Multistrada 1200, a été poussé à 162 chevaux, grâce principalement à un travail sur l'échappement, dont on ne se lasse d'ailleurs pas de contempler les énormes tubes. C'est beau, mais ce n'est pas tout. Il fallait s'y attendre, les designers ont bien bossé, et esthétiquement, la Ducati colle un sacré coup de vue à la Yamaha, malgré sa finition en retrait. C'est vrai que si certains détails flattent la rétine, comme les couvercles de mètres cylindres de frein et d'embrayage en alu taillé dans la masse, il y a aussi quelques plastiques qui jurent, comme ceux des cabochons de clignotant à LED ou du passage de roue. Heureusement, ça n'empêche pas trop le charme hypnotisant de la Diavel d'agir. A vrai dire, on a tous fini par scotcher, filer de bas vos lèvres, sur la superbe jante NK, les étriers monobloc Brembo, ou encore le double écran. Si le compteur du haut rassemble les infos habituelles, celui du bas est un élément TFT couleur, dont le fond alterne automatiquement entre le blanc et le noir selon la lumière ambiante. Contrôle de traction, cartographie d'injection sélectionnable au guidon, désactivation de l'ABS, c'est là que tout se passe. La Ducati n'a pas que l'air moderne, elle l'est. Mais est-ce que ce sera suffisant pour détrôner la reine des dragsters ? Chers amis, n'y allons pas par quatre chemins. Bah vache, en c***** de la s*****, ça r*****, la Yamaha V-Max arrache grave le p***** slip à ta m*****. Imaginez qu'en première, en seconde, comme en troisième, aidé par l'embrayage, le pneu arrière capitule sous l'avalanche de c*****. Eh, canasson, c'est pas un gros mot canasson ! Inutile dès lors de préciser que les lignes droites deviennent super, super courtes. Soudé la poignée avec la V-Max vous donne l'impression de passer en hyper vitesse façon Guerre des Etoiles. Tout devient flou, sauf un petit point net au fond qui approche vite, mais alors vraiment vite. Et si le point net est un virage, alors vous êtes mal barré. Les courbes, ce n'est pas le point fort de la Yamaha. La garde au sol est trop faible, le poids trop important, et si l'empattement de semi-remorque permet de drifter comme un cochon, il n'aide pas à tourner. Mais la V-Max n'est pas pour autant inconduisible. Elle demande par contre un bon bagage technique, de l'humilité et un certain savoir-faire en termes d'anticipation, et encore plus quand le revêtement est dégradé et que les suspensions se mettent à danser la gigue. Alors, pour ceux qui se poseraient encore la question, non, cet énorme frein, c'est pas de la frime. Contrairement à la précédente version, la V-Max freine d'ailleurs plutôt bien, même si à ce chapitre, elle n'est pas encore au niveau de la Ducati. Car les étriers Brembo monobloc de l'italienne, c'est quelque chose. Et ils ont enfin trouvé une moto sur laquelle ils ne sont pas surdimensionnés. Si la Diabelle se fait punir par la V-Max à chaque test de reprise, il n'empêche qu'elle pousse... Oh, c'est pas bientôt fini, oui ? Je disais donc, elle pousse grave. En fait, si la V-Max n'existait pas, c'est elle que j'aurais pu qualifier de dragster. Autant vous dire que les sensations sont au rendez-vous. Bonne surprise, même si l'accélérateur électronique n'est pas totalement parfait, il n'avoue de faiblesse qu'en usage extrême, et pour le reste, la Ducati est plutôt douce pour un si gros bicylindre. Les trois modes, sport, touring ou city, sont nettement différents et chacun est facile à sélectionner, légitime et exploitable. Bref, d'emblée, la Diabelle est une bonne surprise. Et quand les courbes arrivent, eh ben, c'est encore mieux. Malgré un pneu arrière de 240, l'italienne est maniable et plutôt agile. Elle permet des entrées en virage assez rapides grâce à sa bonne garde au sol, alors que son moteur, aidé par le contrôle de traction, garantit des sorties de courbes canon. Un imprévu, le freinage est impérial et l'ABSD connectable bien calibré. Vous l'aurez compris, la Diabelle est une vraie moto. Un hybride survitaminé entre un custom et un roadster, qui s'offre le luxe d'être amusant. Et en parlant de luxe, il vous faudra débourser 21 990€ pour vous offrir une V-Max, contre seulement 16 990€ pour une Diabelle. Un argument qui fait définitivement pencher la balance en faveur de la Ducati, même si, pour être franc, la démesure de la Yamaha et les incroyables sensations qu'elle procure lui laissent une place de choix dans nos coeurs. Le monde du sport automoto vous a été présenté par Kia, le pouvoir de surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada